Ça fait 20 ans que nous organisons ici à la société Logram, le club, tout ça pour continuer à fidéliser nos clients et surtout que nos clients utilisent bien le matériel. Monsieur, une coupe ? Quel prénom ? Pour le thème de Noël, nous allons présenter deux bûches, une bûche issue de mon tout dernier livre qui s'appelle Bûches et gourmandises de Noël et une bûche de l'association Tradition Gourmandes dont je suis le président et tous les ans on fait une bûche en commun et donc cette année on a choisi une bûche exotique framboise pistache. C'est un véritable échange professionnel pour moi, on a beaucoup de clients qui viennent de toutes les régions de France et tous les ans on a de plus en plus de monde ce qui nous permet d'avoir et d'inviter et de recevoir environ 500 entreprises tous les ans. Nous sommes là aussi pour honorer je veux dire la Maison Logram qui est un de nos fidèles partenaires. Alors on va leur présenter des petits montages de Noël assez simples, assez design comme le Père Noël un petit peu revisité parce que le Père Noël on le voit tous les ans mais là on a vraiment fait quelque chose de très simple et très épuré pour être très rapide aussi au niveau du montage. On accueille nos clients pour un moment de convivialité avec un buffet et ce qui est intéressant aussi c'est que je dis toujours que les recettes sont des exemples pour expliquer des choses et surtout ce qu'on essaie de faire passer à tous ces professionnels c'est des moments d'échange où on échange sur notre philosophie quoi. Bon bonjour à tous donc merci de votre présence de votre fidélité au club donc nous allons démarrer une nouvelle session pour les fêtes de Noël 2017. On met l'accent sur le goût et sur les textures. On a coulé le gélifié framboise, on va remettre l'autre épaisseur de biscuit macaronnade dessus. Ce qui me fait le plus plaisir c'est l'amitié que font nos clients de se déplacer pour venir nous voir et c'est leur fidélité puisque chaque rendez-vous tout le monde répond présent. Au niveau de la turbine cette année on a fait des couleurs argentées, des couleurs or et des couleurs rouges. Donc on passe une semaine, on fait beaucoup d'heures mais on ne voit pas les jours passés, je trouve ça vraiment exceptionnel parce qu'on s'entend tous bien. De voir les clients deux fois par an, c'est toujours sympathique. On est à peu près à 20, 18, 20 degrés vous voyez, hop, c'est pour ça. Les réseaux sociaux prennent une grosse importance quand même au niveau maintenant de la médiatisation de nos métiers donc c'est sûr qu'automatiquement il y a une évolution qui est très frappante je veux dire par rapport à ça. Après ce qu'il faut c'est savoir allier les deux. Systématiquement Autritico ça fonctionne super bien. Donc l'avantage c'est que maintenant vous avez une recette, et une recette vous pouvez faire pas mal de choses avec. Il y a ici des clients qui sont là, qui viennent là, qui sont là depuis le début, ça fait 20 ans qu'ils viennent au club, il y a aussi des gens qui viennent pour la première fois. Donc il y a dix ans il y a eu le nouveau Labo, ce qui était un gros investissement. Il y a aussi eu le concept du gâteau grand froid qui était une évolution extraordinaire. Puis aussi toutes les nouvelles machines qui sont venues se greffer autour du Trético, comme la robe au chocolat et la dresseuse. Il y a des gens qui mettent la meringue dans la purée de fruits, c'est vachement plus compliqué et difficile à mélanger. C'est que vous commencez une cuisson à 0 degré, vous la montez à 105, il ne faut jamais arrêter la cuisson. Alors là on va garnir à mes hauteurs, la recette est conçue pour deux gouttières, nous en production on pèse tout. Pour exceller dans un domaine, il faut surtout beaucoup de logique, humilité, logique, écouter les gens et puis observer. À Saint-Legrès, je mets mon glucose, je le fais tourner un petit peu, je mets ma trimolie, mon beurre et après je monte jusqu'à 111. D'abord ce qui m'a rendu heureux déjà, il faut aussi avoir honoré aussi ses patrons d'apprentissage. C'est de fédérer. Quand on arrive à fédérer des professionnels autour de soi, je pense qu'on a le résultat de plus de 20 ans de travail. Quand des clients se parlent ensemble en attendant d'être servis, qu'ils disent mais de toute façon ici vous pouvez y aller, tout est bon. On bloque ça au congél, on envoie la mousse marron chef. Le fait que les gens viennent et reviennent, c'est leur façon de me remercier et je les remercie infiniment. Le mot de la fin m'est réservé donc chers amis, merci à vous. Messieurs, merci une fois de plus pour votre grand professionnalisme. Bonne fête de Noël à tous et puis à très bientôt dans vos labos et à votre disposition. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada